Bonjour à tous, je suis Direct Technology et je vous invite à partager cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo nous allons parler d'instructions E-Switch, n'est-ce pas? Nous allons parler d'instructions E-Switch, n'est-ce pas? Ce que nous devons comprendre, c'est que l'instructions E-Switch permettent de faire des conditions comme E-F-E-LSE. Mais quand nous utilisons E-Switch? Donc nous devons comprendre cela. En effet, si vous testez les valeurs, vous avez des valeurs, vous avez des valeurs, vous avez des valeurs, vous avez des valeurs, n'est-ce pas? Nous avons conseillé d'utiliser E-Switch, l'instruction E-Switch. Parce que E-Switch, il faut que vous ayez des valeurs. En suivant ces valeurs, vous avez des valeurs, vous avez des valeurs. Donc, si vous avez des valeurs, vous pouvez utiliser E-Switch, donc dans ce cas, utiliser tout simplement E-S-E-LSE. Donc nous créez un programme très rapidement, puis nous créez dans D10, et nous fichons d'e-switch.java. Alors, ici, nous créez notre méthode. Donc, je veux créer un programme qui permet d'utiliser le numéro d'étage. Donc, si vous voulez l'ascenseur, il y a un numéro d'étage, 0 à 4, n'est-ce pas? Si vous voulez l'ascenseur, il doit se rendre au rez-de-chèche, si vous voulez l'ascenseur, il doit se rendre au premier étage, etc. Donc, pour cela, comme l'utilisateur, il faut saisir. Donc, je crée mon scanner. A chaque fois que vous créez le programme, l'utilisateur doit saisir. Rek pensez à ce que vous déclarer, par exemple, ce scanner. Donc, le scanner aussi, il y a des choses que vous avez dit. Donc, System.in. A ce niveau-là, si vous regardez une colonne utilisée, il y a un essai qui peut souligner. Pourquoi il faut souligner? Parce que dans le saisir, il faut libérer, par exemple, le sourire. Donc, à chaque fois que vous utilisez le scanner, l'utilisateur de saisir va toujours mettre un essai.close pour libérer les ressources qui sont ici. Et sans souligner tout ça. Donc, voilà. Même pour que vous libérez, vous ne pouvez pas créer des erreurs dedans. Mais toujours amener l'habitude de l'utilisateur. Pour l'utilisateur, il faut saisir. Je vais prendre un essai.close pour éviter cet avertissement. Maintenant, l'utilisateur, il faut saisir numéro étage. Donc, numéro étage entier. J'ai créé int. Donc, juste pour changer, je vais créer Byte dans. Donc, je vais faire numéro étage. Parce que depuis l'heure, int est utilisé. Numéro étage. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai créé int. Non. Byte comme ça. Numéro étage est égal à. L'utilisateur saisir est sc.nextint. Voilà. Ici, next. Comme Byte, j'ai créé next Byte. Voilà. Donc, l'utilisateur saisir, ce que je saisir, c'est que je vais stocker ces variables. Numéro étage. Maintenant, regardez ici. SW. Regardez. Comme ça. SW. C'est un cadre. J'ai tapé sur Entrée. Donc, je vais créer par exemple. Donc, ce qui signifie? Suivant une valeur. N'est-ce pas? Si vous avez une valeur, c'est une valeur. C'est une valeur. Si vous avez une valeur, c'est une valeur. Si vous avez une valeur, c'est une valeur. Si vous avez une valeur, c'est une valeur. C'est une valeur. C'est une valeur. Maintenant, je rappelle que, c'est utilisé. Si vous avez une valeur, par exemple, ce qui est contenu à l'avance. Donc, nous, numéro étage. Donc, on va utiliser le numéro étage. Ce qui nous donne, c'est le numéro étage. Nous avons des étages. Il y a un numéro étage. C'est le numéro étage. Alors, il y a un numéro étage. Il y a un numéro étage. Donc je répète, les accolades ne sont pas obligatoires, donc fini, par exemple tu fais comme ça, mais ce n'est pas obligatoire, donc je ne vais pas le faire ici. Donc je vais répéter, je vais copier ça, donc Shift-Alt-Flèche-Bar, par exemple, numéro étage, valeur 1, donc l'ascenseur doit se rendre au premier étage. Premier étage, excusez-moi pour les accents. Donc je fais la même chose, je vais copier, Shift-Alt-Flèche-Bar, je vais faire 3 fois, donc l'ascenseur doit se rendre au deuxième étage. Donc l'ascenseur doit se rendre au troisième étage, l'ascenseur doit se rendre au troisième étage, l'ascenseur doit se rendre. Au quatrième étage. Maintenant, c'est quoi le default ? Donc le default, c'est le 1, le 2, le 3, c'est ce qui est fixé, c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 4, maintenant il n'y a pas de là. Donc si on a dit ici, il faut tout simplement, le numéro espécifié n'existe pas, le numéro de l'étage espécifié, maintenant le numéro d'étage n'existe pas. Donc le numéro de l'étage espécifié n'existe pas. Voilà. Donc là, c'est le break, c'est très important, parce que ce qui permet de délimiter, par exemple, si on a un cas, on va exécuter le cas. L'essenceur doit se rendre au redouf de chercher, il n'y a pas de problème pour exécuter le break. C'est ce qui permet d'exécuter le break. C'est-à-dire qu'il peut exécuter le break par un cas. Si on est ici, on peut venir et on va enlever les deux cas. Donc, si on ne peut pas le break, on peut voir qu'il y a deux affichages. Mais pour le moment, on peut exécuter pour voir ce qu'il y a. Donc, il switch ici. Donc, c'est D10. Alors, ici, j'ai dit que c'est D10 déjà. Donc, ici, j'ai fait tout simplement Java. Il switch c'est pour un Java. Alors, ici, je vais entrer le numéro de l'étage où l'essenceur doit se rendre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est affiché. Donc, il s'agit d'affiché où il s'agit d'affiché. Désolé. Donc, ici, j'ai dit que l'essenceur doit se rendre. Entrez le numéro de l'étage où l'essenceur doit se rendre. Maintenant, il s'agit d'affiché où l'essenceur doit se rendre. Maintenant, il s'agit d'affiché entre 0 et 4. Voilà. Donc, le numéro de l'étage, c'est 0 et 4. Il s'agit d'affiché où l'essenceur doit se rendre. Donc, il s'agit d'affiché où l'essenceur doit se rendre. Donc, il s'agit d'affiché où l'essenceur doit se rendre au deuxième étage. N'est-ce pas ? Je lance la commande. Je fais la même chose. Il s'agit d'affiché où l'essenceur doit se rendre au premier étage. Donc, il s'agit d'affiché. Il s'agit d'affiché où l'essenceur doit se rendre au rez-de-chercher. Je lance la commande. Si j'ai fait par exemple 8, je ne sais pas. Parce que ici, le cas est défié, il n'y a pas de 8. Dans ce cas, le numéro de l'étage n'existe pas. Donc, tout marche à la perfection. Maintenant, imagine-toi que le break fait moi aussi. Ce qui va se passer. Il s'agit d'exécuter maintenant la case. Donc, regardez, quand je fais comme ça. Je l'ai fait à 0, entrez le numéro de l'étage. Parce que le break est à 0, je l'ai supprimé. Je l'ai fait à 2 affichés. L'essenceur doit se rendre au rez-de-chercher. L'essenceur doit se rendre au premier étage. Bon, maintenant, c'est pourquoi je fais un break pour voir que si on l'exécute, il n'y a pas de l'exécuter. Par exemple, si on l'a affiché par exemple, K1 et K2, on l'affichera la même chose. Supposons qu'on a un K1 et K2, les prix de chercher. Donc, je vais commenter ça juste pour voir ça. C'est une possibilité. Si on l'a fait à K0 et à K1. Par exemple, si on l'a fait à 0 ou 1, c'est le double. Donc, si on l'a fait à K0, on l'a fait à K0. on l'a fait à K0. Si on l'a fait à K0, on l'a fait à K0. L'essenceur doit se rendre au rez-de-chercher. Donc, tout ça, ce sont des trucs qu'on sait. Maintenant, break, on va faire un default. La dernière instruction qui est en train de faire break. Ce n'est pas obligatoire. Donc, on l'a fait à K0, on l'a fait à K0, on l'a fait à K0, on l'a fait à K0. Il n'existe pas. Pourquoi break ce n'est pas obligatoire ? Break ou default ce n'est pas obligatoire. Parce que tout simplement, c'est la dernière instruction. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Donc, l'instruction break, ce n'est pas obligatoire. Parce qu'il y a un chapitre pour dire break et continue. Donc, on va parler de break. N'est-ce pas ? Break, c'est utilisable uniquement dans l'instruction dans une fonction. N'est-ce pas ? Mais après, ce n'est pas obligatoire. Il faut utiliser une fonction si l'instruction est utilisable. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Bonne vidéo. Voilà. Donc, je pense qu'avant que je termine cette vidéo, je vais faire une vidéo sur les opérateurs ternaires. J'aime bien utiliser les opérateurs ternaires. Avant qu'ils aller sur les méthodes de chaîne. Donc, nous allons faire des yates sur les opérateurs ternaires. Ok, c'est mon gars. Je vous donne rendez-vous. C'est une bonne vidéo. Incha Allah.